Je suis ici, ça me fait vraiment plaisir et comme ça je vais pouvoir un petit peu vous parler justement de ma recherche sur le jeu Life is Strange et comme l'a dit Mathilde donc des pratiques et de la réappropriation par la communauté LGBTQ+. Donc je vous ai fait évidemment la petite page sommaire, donc je vais d'abord vous parler un petit peu du jeu, le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais ensuite parler en fait de l'engouement de la communauté LGBTQ+, pour ce jeu là, pourquoi il y a eu un engouement justement et des critiques également qui ont été faites à l'encontre du jeu par la communauté. Je vous présenterai également ma revue de littérature et mon cadre théorique, donc je pense que c'est important de vous expliquer sur quoi je me suis basée justement pour cette étude là. Et évidemment je vous présenterai donc au centre de ma présentation trois pratiques de fans. Donc il y a Love is Strange qui est en fait un roman visuel qui a été créé par des fans. Il y a What if a fan-made Life is Strange Story, donc qui est en fait une bande dessinée en ligne. Et enfin il y a Life is Strange New Ending qui est une vidéo qui est sur Youtube et en fait ça a été créé par un fan pour la communauté de fans et ils proposent mettons une troisième fin en fait au jeu de Life is Strange. Et je finirai par une réflexion sur l'influence en fait de la communauté LGBTQ+, sur les suites de jeux de Life is Strange, donc Life is Strange Before the Storm et Life is Strange 2. Tout d'abord pour une rapide présentation du jeu, donc Life is Strange en fait c'est un jeu épisodique, c'est à dire qu'il y a cinq épisodes du jeu qui sont sortis les uns après les autres. Le jeu est sorti en 2015, il a été développé par un studio parisien qui s'appelle Dontnod Entertainment et il a été édité par Square Enix. Et donc c'est vraiment un jeu qui se base sur l'idée de choix et des conséquences de ses choix et aussi sur le principe de statistiques en fait, c'est à dire qu'à la fin de chacun des épisodes, le joueur va avoir accès en fait aux différents choix qu'il a fait comparé aux choix qu'il aurait pu faire avec les statistiques de tous les gens en fait dans le monde entier qui ont joué et les choix que les gens ont fait. Donc c'est intéressant de comparer ces choix en fait aux choix des autres joueurs. Donc pour présenter un petit peu l'histoire du jeu, on va suivre un personnage qui s'appelle Maxine qui est en fait une lycéenne qui revient dans sa ville natale après plusieurs années. Et en fait, bon malheureusement dans cette présentation vous allez avoir pas mal de spoilers, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, mais c'est ce qu'il faut pour ma recherche. Donc en fait, Maxine qui va revenir dans sa ville natale, elle va se retrouver dans une situation où elle découvre qu'elle a le pouvoir de remonter le temps, en tout cas de quelques heures, voire de quelques jours. Et ça va se passer dans un moment où sa meilleure amie d'enfance va être en danger de mort et donc elle va remonter le temps pour la sauver. Sauf que, pour les connaisseurs, vous savez un petit peu dans les séries, dans les films, remonter le temps et changer les événements, ça peut avoir des conséquences et ça a des conséquences sur l'univers du jeu, je reviendrai sur ça un peu plus tard. Donc pour vous parler un petit peu de la communauté du jeu, justement, moi je me suis intéressée à qui le jeu essayait vraiment de, à qui le jeu essayait de parler, à qui est-ce qu'il visait, qu'est-ce qu'elle était la communauté cible en fait. Donc ce que j'ai trouvé, c'est simplement un des développeurs de Life is Strange, donc le co-directeur plutôt Michel Koch, qui a expliqué qu'il n'y a pas vraiment de communauté cible en fait, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est fait pas mal pour tous les genres, pour les hommes, pour les femmes, pour tous les autres genres qu'il y a. C'est un jeu qui a été fait, que ce soit pour les joueurs qui sont occasionnels, donc on appelle casual gamers, ou encore pour les joueurs qui sont plus hardcore gamers, c'est-à-dire que c'est un jeu en fait très narratif, on a des choix, des conséquences, on peut en faire un petit peu d'exploration. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce jeu-là, ça va être la présence de thèmes, c'est des thèmes sociaux qui sont encore plus récurrents en ce moment, qu'ils étaient déjà en 2015 et qu'ils seront encore dans quelques années. On va retrouver par exemple le thème du suicide, du harcèlement physique, verbal et sur les réseaux sociaux. On va retrouver le mal-être, on va retrouver la question de la drogue, de la précarité, recherche de soi, abandon, deuil. Et enfin, le thème beaucoup de l'orientation sexuelle en fait, et surtout de l'homosexualité ou bisexualité du personnage principal, donc de Maxine. Et ce qui est très intéressant, et ce qui a vraiment créé cet engouement chez la communauté, c'est le fait qu'on puisse choisir l'orientation sexuelle du personnage principal. Donc je vous ai mis deux exemples ici, où en fait, à un moment, on a le choix d'embrasser ou non Chloé, qui est le personnage avec les cheveux bleus. Et je vous ai mis juste en dessous une capture d'écran des statistiques. Donc si je vous ai mis ça, c'est aussi un petit peu pour vous montrer que 78% des joueurs ont quand même choisi d'embrasser Chloé. Donc c'est quand même des statistiques qui montrent qu'il y a un certain engouement, que c'est vraiment un choix que les joueurs ont apprécié pouvoir faire. Et dans le même jeu, il y a également la possibilité d'embrasser un personnage masculin qui est en fait, mettons, le meilleur ami de Maxine, la protagoniste. Et encore une fois, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si vous voyez, il y a environ 67%... Non, il y a 67% de gens qui ont décidé en fait d'embrasser ce personnage-là. La seule chose qui diffère un petit peu dans les deux, c'est que pour ce baiser-là, c'était plus fait sur l'idée d'un défi en fait. C'est-à-dire que Chloé a défié Max de l'embrasser. Donc ce n'est pas parti d'un moment de, je ne sais pas, mettons, plus romantique. Alors que Warren s'est fait vraiment dans un moment plus spontané, plus romantique. Et c'est un point assez important dont je vous reparlerai un petit peu après. Donc c'est vraiment cette idée aussi de liberté dans le jeu, de pouvoir choisir si on veut une romance avec Chloé, une romance avec Warren, une romance avec aucun d'ailleurs. C'est également le choix. Et on peut avoir une romance avec les deux. Donc c'est vraiment le choix du joueur. Et ça a été quelque chose de très apprécié à la sortie du jeu, notamment par la communauté LGBTQ+. Et pourquoi je dis ça ? C'est effectivement, j'ai retrouvé, j'ai surtout mis ce meme que moi personnellement je trouve hyper intéressant. Ce qui démontre bien ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire qu'au moment où on a ce choix qui est assez rare dans les jeux vidéo narratifs en tout cas, l'idée que est-ce qu'on embrasse Chloé ou on embrasse pas, on voit le petit personnage qui n'hésite pas une seconde. Ou encore une personne sur un forum qui dit « Never have I ever pressed a button quicker ». Donc c'est vraiment cette idée de, le choix s'est présenté et les gens étaient heureux d'avoir ce choix. Ils ont sauté sur l'occasion. Je vous ai mis encore, vous ne devez peut-être pas tous le voir, mais un exemple de fanart. Mais c'est un exemple parmi des milliers qu'il y a, parce que je fais partie justement de pages et de forums où il y a justement beaucoup de fanart sur cette relation entre les deux filles. Et il y en a, mais plein, plein, plein. Donc c'est ça, on voit vraiment un engouement de la communauté LGBTQ+, à la sortie du jeu. Mais qui dit engouement dit également critique. Et il y a notamment trois critiques qui sont sorties, qui ont été faites en tout cas par la communauté sur le jeu. Le jeu a notamment été accusé en fait de « queerbaiting ». Qu'est-ce que c'est le queerbaiting ? Je vous ai mis une définition là, mais c'est en anglais, donc je vais quand même la faire en français. En fait, le queerbaiting, c'est l'idée qu'il y ait certains médias, qu'il y ait certains écrivains ou développeurs qui choisissent en fait de mettre des indices, de faire comme s'ils allaient développer une relation en fait queer, c'est-à-dire entre des personnages du même sexe par exemple, pour attirer une audience queer, et pour au final ne pas développer ça. C'est juste en fait l'idée de « on vous fait croire qu'il va se passer quelque chose pour vous attirer dans notre show, et en fait il ne se passe rien, vous ne pouvez pas concrétiser la relation entre ces personnages-là ». Donc pour Life is Strange, ça a été un petit peu critiqué justement, comme je vous l'ai dit, l'idée que l'un des seuls baisers qu'on puisse avoir avec le personnage de Chloé, ce soit sur un pari, sur un défi, alors que Warren c'est vraiment quelque chose de plus intense, et pareil pour le personnage de Warren, on a plus d'indices, mettons, dans le jeu, qu'on peut entretenir une romance avec lui, alors que pour le personnage de Chloé c'est vraiment moins explicite, mettons. Ensuite, le jeu a également été critiqué par le fait qu'il ferait partie du phénomène « bury its gaze ». Qu'est-ce que c'est ce phénomène-là ? En fait, c'est simplement le fait que, pareil, dans les médias, quand il y a un personnage qui fait partie justement de la communauté, un personnage, je sais pas, lesbien, gay, un personnage qui fait partie de la communauté, il n'est pas de fin heureuse dans sa série, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va généralement être sacrifié, plutôt dans l'idée du bien commun, et qui ne va pas en fait arriver à avoir une fin heureuse, et c'est notamment le cas dans Life is Strange. Donc là, désolé, c'est un gros spoiler sur la fin du jeu, mais si vous voulez, comme je vous ai dit, le fait que Maxine remonte dans le temps, ça a des conséquences, notamment sur la « météo » dans le jeu, c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, il y a un énorme ouragan qui va s'abattre sur la ville. Et là, après tout ce qu'on a pu développer avec Chloé, ce qu'on a choisi de développer avec Chloé, on a le choix entre sauver la ville en remontant le temps au moment où on a la première fois sauvé Chloé, ce qui veut dire qu'on laisse mourir Chloé, mais on sauve la ville, soit on décide de sauver Chloé, genre de ne pas remonter le temps, mais on décide donc de détruire complètement la ville, de laisser tous les gens qui sont dans la ville mourir en fait. Donc on en arrive un petit peu à ce qu'on appelle le dilemme du tramway, c'est vraiment l'idée de « est-ce qu'on sauve une personne qu'on aime, mais on en tue plein sur le coup pour faire ça ? » Ou alors, pour sauver plusieurs personnes, on va tuer une personne qu'on aime. Donc c'est vraiment ça qui a été reproché justement au jeu, parce qu'au final, on ne nous propose pas de fin heureuse pour les deux protagonistes, parce que soit Chloé meurt, donc évidemment pas de fin heureuse pour le couple, soit en soi elles partent ensemble, mais elles ont ce poids sur elles de se dire « on a laissé toute une ville mourir pour que nous on puisse repartir toutes les deux ». Donc les joueurs, ils ont vraiment été accablés, en fait, ils se sont vraiment sentis trahis, comme on le verra un petit peu tout à l'heure, par ça. Donc ça, c'est les trois critiques qui sont ressorties. Et je me suis pas mal intéressée à ça, justement, à me dire, mais au final, on a un vrai engouement du fait qu'il y a une représentation, justement, de la communauté, qu'il y ait un personnage qui soit apparemment bisexuel. Et d'un autre côté, on tombe avec ces critiques de queerbaiting, de buried gays, on ne peut pas avoir de fin heureuse entre les deux personnages. Comment, en fait, la communauté LGBTQ+, qui est fan du jeu, a réussi, en fait, à se réapproprier le jeu, et, en fait, c'est ça qu'elles pratiquent en ressortes, qui font qu'elles vont se sentir mieux avec le jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, ces fans-là ? Moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, pour faire cette recherche-là, je me suis pas mal appuyée sur Adrienne Chaud, qui est une auteure qui a beaucoup étudié, justement, fait des études de genre, qui est aussi dans les Game Studies. Et elle, elle a beaucoup réfléchi, justement, aux problèmes de représentation, évidemment, de la communauté queer, dans les jeux et dans les médias en général. Et, en gros, ce qu'elle explique, c'est que, évidemment, parmi les problèmes, on a l'invisibilité, donc le manque de représentation de la communauté dans les médias en général. Ou alors, quand la communauté est représentée, on va avoir souvent des gros stéréotypes, en fait. Ça ne va pas forcément être représenté toujours de manière très positive. Et, en gros, elle a repris aussi une phrase de Stuart Hall dans un de ses textes, je ne sais plus lequel, j'en suis désolée, où il explique, en fait, je vous la fais en anglais, puis après, je la repris en français, « Invisibility is usually replaced by a kind of carefully regulated, segregated visibility. » Donc, c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire que si la communauté est représentée, malheureusement, parfois, ce n'est pas une représentation vraie, ce n'est pas une représentation positive, et c'est un petit peu compliqué. Et, en gros, ce qu'elle explique aussi, Adrien Shaw, dans ses textes, c'est qu'on peut autant célébrer que critiquer la présence, justement, de cette représentation et du thème queer, en tout cas dans les jeux vidéo. Elle parle également du queerbaiting avec une de ses étudiantes dans un entretien. Et son point de vue sur le queerbaiting, c'est que les personnes de la communauté queer voudraient le beurre et l'argent du beurre, parce qu'en gros, ils voudraient une représentation, et une représentation qui le représente absolument. C'est ce que dit l'auteur, je ne me représente pas dans ses paroles, forcément. Et elle, ce qu'elle dit, sa position, c'est qu'il vaut mieux être moins représentée que mal représentée. Mais elle propose quand même des facteurs, en fait, qui permettraient, dans ces jeux-là, d'être mieux représentés. On a, par exemple, l'idée d'avoir des producteurs qui sont motivés et qui font, par exemple, partie eux-mêmes de la communauté LGBTQ+, ou alors des producteurs qui ont vraiment envie d'ajouter de la diversité dans leurs médias et qui vont chercher des informations, qui vont s'informer auprès des personnes qui font partie de ces communautés-là. Ou on a encore l'idée d'avoir, un peu comme le premier point, des designers, des développeurs, des membres de l'équipe qui font partie de la communauté LGBTQ+, et qui permettraient, en fait, d'avoir une représentation plus positive. Ensuite, je me suis également penchée sur quelques articles qui parlaient de Life is Strange. Pour vous en présenter rapidement un, il y a, par exemple, Rebell girls and consequence in Life is Strange and The Walking Dead. Donc, ce que l'auteur explique ici, c'est que dans les deux jeux présentés, il y a vraiment, pour ceux qui ont joué, une forte présence de personnages féminins. C'est des personnages forts, donc ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, dans les deux jeux, on en revient au problème du tramway, c'est-à-dire que le personnage un petit peu de la fille rebelle, entre guillemets, comme les appelle l'auteur, il va être sacrifié pour le bien commun. Et ça, encore une fois, c'est un problème dans ces articles-là, que justement, la fille rebelle soit toujours sacrifiée, surtout que dans le cas de Chloé, c'était une représentation de la communauté avec sa romance, avec le personnage de Maxine. Et surtout qu'apparemment, selon les développeurs de Life is Strange, la fin où Chloé meurt, ce serait la fin canonique, donc la bonne fin du jeu. Je ne vous dis pas comment ça fait réagir la communauté LGBTQ+, qui ne sont pas du tout d'accord, d'ailleurs, qui pensent que la fin où on sauve Chloé, c'est la bonne fin. Donc c'est vraiment un gros débat auquel il n'y a pas de réponse. Au niveau du cadre théorique, je me suis vraiment basée sur deux auteurs en particulier. Donc ça va être Maud Bonenfant et Henry Jenkins. Donc Maud Bonenfant, elle va travailler sur les espaces d'appropriation. Donc un espace d'appropriation, ça va être l'espace de liberté qui permet au joueur de devenir le créateur de sa propre expérience ludique. Ce qu'elle entend par là, c'est qu'en fait, l'espace d'appropriation, c'est l'endroit où le joueur va pouvoir interpréter le jeu, lui donner du sens et l'adapter en fonction de sa propre vision, de ses propres valeurs et intérêts. Donc on arrive sur une interprétation du jeu par le joueur. Et cette interprétation, ça va amener souvent au détournement ou aux modifications du sens premier du jeu par le joueur au profit d'un sens qui lui convient mieux. Et que les créateurs n'avaient pas forcément envisagé. C'est-à-dire que je ne sais pas si, en sortant Life is Strange, les créateurs avaient prévu qu'il y allait avoir cet engouement, cette vague de support de la part justement de la communauté LGBTQ+. J'imagine quand même qu'ils ont un petit peu créé le jeu dans ce but-là. Mais c'était un petit peu ça l'idée. Ensuite, on a également Henry Jenkins. Donc lui, il va parler de l'idée de culture participative. Donc en fait, pour Henry Jenkins, l'individu, donc le joueur en tout cas, n'est pas un simple consommateur passif. Il peut également devenir un producteur de contenu. Ce qu'il entend par là, effectivement, en fait, moi je me suis appuyée sur un chapitre de son livre qui est Out of the Closet and Into the Universe. Dans ce chapitre-là, il va s'intéresser à ce qui s'appelle les Gale Actions. En fait, c'est le surnom des fans queer de Star Trek qui ont décidé de se réapproprier le jeu. C'est-à-dire qu'eux de base, ils sont fascinés par l'histoire du jeu, du jeu n'importe quoi, de la série. Ils s'identifient aux personnages, à l'idéologie de l'histoire. Mais ils ont été frustrés quant à la gestion justement des personnages qui étaient justement, qui faisaient partie de la communauté queer. Et quand celle-ci, en fait, quand l'histoire n'a pas répondu à leurs attentes et en vie, ils ont voulu faire quelque chose. Et c'est là que la culture participative arrive. C'est-à-dire que pour Henry Jenkins, Fandom is a vehicle for marginalized subcultural groups to provide open space for their cultural concerns. C'est-à-dire qu'en gros, les groupes marginalisés, comme ils les appellent, par exemple, des groupes qui vont être de la communauté LGBTQ+, vont se rassembler en tant que fans d'une histoire, d'un jeu, d'une série, n'importe quoi. Et ils vont mettre en commun leur culture, en fait, et vont faire en sorte de faire répondre la série ou le jeu à leurs propres attentes. Donc par exemple, je vous ai mis encore la citation, je ne sais pas si vous la voyez tous, mais qui dit en gros, pour les fans de Star Trek, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être relu la série, c'est vraiment quelque chose qui doit être réacrit, qui doit répondre à leurs attentes, à leurs besoins, et vraiment à... Il se passe quoi? Ben, oui, mais je fais quoi? Là, je ne sais pas, OK, non. On teste ici, ça a l'air mieux. Ça fonctionne là? On est au speaker ici aussi? Il n'y a rien là-dessus? Est-ce que... Est-ce que... Allô? Bye-bye. Est-ce que ça marche? Là, ça a l'air de marcher. Alors, comment j'ai mis ça? Excuse-moi. C'était la petite aventure, voilà. C'était totalement prévu, je ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment, pour les fans de Star Trek, la série doit être vraiment relue pour répondre à leurs attentes, pour vraiment correspondre à eux ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent de la série. Donc, ça, c'était mon cadre théorique. Alors, on va passer directement à Love is Strange Fan Game, qui est la première pratique de fans que j'ai vraiment étudiée. C'est celle que j'ai le plus étudiée, je vous avoue, comparée aux deux autres. Donc, je vais passer un petit moment dessus. Donc, pour vous présenter rapidement Love is Strange Fan Game, c'est ce qu'on appelle un roman visuel, qui est également un dating simulator, qui a été créé par la team Rumblebee. Donc, c'est une team de fans. Ça a été fait de manière complètement bénévole. et ça a été proposé gratuitement en ligne. Et dans ce jeu-là, en fait, on va avoir une romance entre les différents personnages du jeu, c'est-à-dire même des personnages féminins avec qui, dans le jeu originel, on n'avait pas la possibilité d'avoir des romances. Ici, ça va être possible. On va pouvoir choisir quelle route suivre, entre guillemets. Et ce qui est vraiment bien, en tout cas, ce qui a été très bien perçu par la communauté, c'est que pour les quatre personnages, n'importe lequel on choisit, ça va amener vers une route où les deux femmes peuvent être heureuses ensemble, en fait. Et ça, ça change complètement tout pour les fans de la communauté. et elles se sont vraiment basées sur vraiment uniquement la romance. C'est-à-dire que tous les systèmes qu'il y avait dans le jeu, comme le système de remontée dans le temps, le système d'enquête, de conspiration, je ne détaillerai pas plus que ça, ça ne va pas être présent, en fait, dans ce jeu-là. Là, on va vraiment juste se baser sur la relation parce que c'est vraiment ce qui manquait, ce qui dérangeait la communauté, c'était de ne pas pouvoir concrétiser ces relations-là. Donc, c'est pour ça que cette équipe-là a proposé ce jeu et elle précise même qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir joué à Life is Strange pour apprécier et jouer à ce jeu-là. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que, en fait, l'équipe qui a créé Love is Strange, elle a décidé de garder l'atmosphère du jeu, elle a décidé de garder, effectivement, les personnages, elle a décidé de garder également quelques techniques graphiques comme le fait d'avoir le journal, en fait, de Max, que vous ne voyez pas là, mais dans le jeu originel, la protagoniste, elle tient un journal, en fait, où elle dessine dedans, elle écrit dedans. C'est quelque chose qui a vraiment apparemment touché les joueurs parce que c'est également quelque chose qui est présent dans ce jeu-là. Et on remarque, en fait, qu'il y a les éléments positifs, entre guillemets, de la communauté. L'équipe a décidé de les remettre, en fait, dans ce jeu-là. Et tout ce qui était négatif, tout ce qui était encombrant, elles ont vraiment décidé de l'enlever. J'ai un exemple qui va suivre par la suite. Et moi, je me suis intéressée, en fait, aux réactions des fans par rapport à la sortie de Love is Strange. Donc, la réaction de la communauté LGBTQ+, on a plusieurs sentiments, en fait, qui ressortent par rapport à ce jeu-là. On a, par exemple, une grande appréciation et remerciement par rapport à l'équipe, en fait, du travail de l'équipe, encore une fois, qui est complètement bénévole. Il y a effectivement une appréciation de la présence du thème queer et de la représentation de romances. Et il y a également beaucoup de commentaires qui ont remercié le fait d'avoir des romances uniquement entre femmes, en fait. Uniquement entre femmes. Et... Excusez-moi... Sans hommes, en fait, dedans. Il y a quelques personnes qui ont critiqué ça parce que Max, le personnage de Maxine, en fait, dans le jeu originel, il est censé être bisexuel. Et là, beaucoup de personnes ont critiqué le fait qu'elles n'étaient pas fidèles, en fait, au jeu de base. Mais la majorité était quand même très contente qu'il n'y ait pas la présence d'hommes. Je vous ai mis un commentaire, en fait, que j'ai retrouvé, qui représente bien, en fait, toutes les réactions des fans, toutes les réactions des fans, qui est quelqu'un qui dit que c'est vraiment un jeu qui a amené aux personnes queer beaucoup de joie, en fait, beaucoup de bonheur parce que c'était épuisant de se faire tout le temps... de se faire tout le temps tuer ou d'être malheureux dans la communauté queer, dans les jeux, dans les films, etc. Donc, le fait d'avoir Love is Strange, c'est vraiment comme un soulagement et on retrouve beaucoup ce thème, justement, que la communauté de Life is Strange, surtout la communauté qui était intéressée par la romance entre les deux femmes, elle a été complètement traumatisée par le fait de ne pas y avoir accès, en fait. Et c'est pour ça que ça a été un gros soulagement, ce dating simulator et qu'il a été très, très bien reçu. Il y a également une petite... Ah, vous ne le voyez pas très bien non plus. Il y a également une petite anecdote, même une grosse anecdote que je trouve très intéressante. Dans le jeu originel de Life is Strange, il y avait un personnage qui s'appelait M. Jefferson, qui est un professeur dans le jeu. Et ce professeur-là, il est très nocif. On découvre plus tard que c'est vraiment l'antagoniste du jeu. Et comme je disais, ce qui ne plaisait pas ou ce qui était négatif pour la communauté dans le jeu, l'équipe a décidé de l'enlever ou de le modifier. C'est-à-dire que M. Jefferson, le méchant de l'histoire, est devenu un hot dog, en fait, tout simplement. Et comme il s'appelle Hot Dog Man, c'est un personnage non-binaire. Donc, ça a été vraiment prendre le négatif et le transformer en du positif et de la représentation de la communauté. Donc, je trouve hyper intéressant comment elles ont fait ça, en fait. mais elles ont été effectivement critiquées par le fait qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir une romance avec des personnages masculins. Elles se sont justifiées en disant que c'était une équipe, en fait, composée de femmes queer et qu'elles, elles avaient envie de faire un jeu où il n'y avait que des romances avec des femmes et aucun homme. Et c'est comme ça qu'elles se sont justifiées et que je trouve que c'est un point très intéressant que je vais vous présenter, d'ailleurs, maintenant. parce qu'en fait, on revient un petit peu à l'idée que la communauté, donc ces femmes-là, cette équipe justement de Life is Strange, elle a décidé de reprendre le jeu et de le faire correspondre vraiment à ses attentes, à leurs attentes à elle. Et leurs attentes à elle, c'était vraiment pas d'homme, quelque chose de concentré sur la romance entre les personnages de Life is Strange. Donc, ça correspond vraiment à ce que disaient, effectivement, Maud Bonenfant et Henry Jenkins. Donc, il y a effectivement... Bon, attendez. Je vais d'abord parler, en fait, de What If the Comic. Donc, c'est une bande dessinée en ligne où on retrouve également les dessins qui correspondent toujours un petit peu au jeu Life is Strange, en fait, avec les couleurs, avec l'ambiance du jeu en général. Il y a également aussi toujours la présence du journal de Maxine comme on a vu dans le jeu précédent. Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée-là, c'est qu'elle va répondre, en fait, à la frustration de la communauté en proposant une suite à ce qui se passe si on choisit de sauver Chloé plutôt que la ville. Et les deux points qui sont vraiment importants, c'est un, la concrétisation entre la relation et Maxine et Chloé. Comme vous pouvez le voir sur les images qui sont dernières mois, on a, en fait, le fait que les deux personnages s'embrassent vraiment passionnément, qu'elles avouent être amoureuses l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus concret. Et le deuxième élément qui est hyper important et que je trouve vraiment en relation avec cette recherche, c'est une sorte de déculpabilisation du choix de sauver Chloé plutôt que la ville. Parce qu'en fait, dans ce comique-là, on va découvrir que les personnes, en tout cas les personnages qu'on a rencontrées dans le jeu, par exemple, la mère de Chloé, les amis des deux filles, etc., on découvre qu'ils sont tous vivants. Donc, c'est vraiment cette idée de, on déculpabilise le joueur en disant, c'est correct, si tu as fait le choix de sauver Chloé, tu as fait la bonne chose parce que non seulement tu as sauvé Chloé, et maintenant, tu peux avoir une happy ending avec elle parce que tous les personnages, en fait, ils sont vivants. Donc, c'est pas présenté de manière aussi joyeuse dans le comique que je vous invite à lire au cas où, mais c'est vraiment cette idée de concrétisation et de déculpabilisation. Enfin, le troisième élément que j'ai étudié, c'est donc une fin alternative, une troisième fin qui a été proposée par un fan de la série qui s'appelle Esbel, qui est présent sur YouTube. Je vous ai mis donc des gifs où encore une fois, en fait, c'est une fin où Chloé est vivante, la ville a été détruite, mais un peu pareil que dans le comique, on découvre que la mère de Chloé que vous voyez juste ici est vivante, que le chien qui est très, très apprécié par la communauté est vivant et également que le meilleur ami de Maxine est aussi vivant. Donc, dans la même idée, c'est vraiment une déculpabilisation et j'aurais dû vous mettre ça, mais il y avait beaucoup de commentaires sur YouTube qui disaient c'est bon pour moi, c'est vraiment ça la vraie fin du jeu et ce ne sera pas une autre. Ça faisait vraiment du bien, en fait, on sentait que c'était quelque chose de très positif pour les gens de se dire OK, j'ai fait le bon choix, j'ai sauvé Chloé, je peux être heureuse avec elle et tout le monde est vivant. Donc, c'est très intéressant et en gros, pour faire une mini conclusion sur ces trois pratiques de fan que j'ai étudiées, on remarque qu'effectivement, dans les médias, dans les jeux vidéo, la représentation queer, elle est assez rare, que si elle est présente, elle est parfois souvent même stéréotypée et ne représente pas forcément fidèlement la communauté. Et ce que la team Rumblebee qui a fait Love is Strange disait, c'est que Life is Strange is one of those games that the queer community can really relate to. Donc, c'est-à-dire que vraiment, Life is Strange, ça représente la communauté et la communauté peut se retrouver dans le jeu. Mais, même si elles ont dit ça, les femmes de l'équipe de Love is Strange, ce n'était pas suffisant vu qu'elles ont décidé de reprendre le jeu et d'en faire quelque chose qu'elles, elles pouvaient modifier et qui répondrait plus à leurs attentes. Et on en revient donc sur l'idée de culture participative de Jenkins, c'est-à-dire reprendre un univers, reprendre les éléments qu'on veut et vraiment les faire répondre à nos attentes. Mais, on remarque encore une fois que ça ne convient pas à toute la communauté LGBTQ+, vu qu'il y a eu des remarques sur le fait qu'il n'y a pas une représentation dans ce jeu-là de romance avec des hommes alors que Max était bisexuel. Enfin, on réfléchit aussi à l'idée que même si elles font partie de la communauté LGBTQ+, même si elles ont créé le jeu complètement, elles, uniquement elles, donc des personnes de la communauté, ça ne va pas convenir à toute la communauté. Donc, c'est un peu une pensée par rapport à Adrienne qui disait que si des personnes justement de l'équipe de création faisaient partie de la communauté, ça allait être représenté plus positivement, mais ça ne correspondra pas forcément à toute la communauté. Et donc, c'est ça. Et donc, rapidement, moi, je voulais proposer une réflexion sur l'influence de cette communauté sur les jeux qui ont suivi, c'est-à-dire Life is Strange Before the Storm et Life is Strange 2. Et là, j'ai repris une citation de Maud Bonenfant où elle explique qu'il est intéressant de constater que les appropriations originales faites par les joueurs sont souvent reprises par les concepteurs et les éditeurs de jeux vidéo dans les versions subséquentes des jeux. Et moi, ça m'a pas mal intéressée et je n'ai pas de conclusion à vous offrir, c'est vraiment qu'une réflexion et des hypothèses. Mais quand on s'intéresse à Before the Storm, donc Before the Storm, c'est un préquel où on va suivre Chloé un an avant les événements et dans ce jeu-là, elle va pouvoir avoir une romance avec un personnage féminin. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'effectivement, la romance, elle est bien moins ambiguë. C'est beaucoup plus clair que les deux filles peuvent être attirées l'une par l'autre. Le baiser qu'elles peuvent d'ailleurs partager est bien plus intense que celui du défi de Life is Strange 1. Mais il y a beaucoup de critiques qui sont sorties comme quoi ce serait vraiment juste du fan service. Il y en a d'autres qui étaient plus positives en mode, ah ben là, ça répond vraiment à ce que la communauté attendait. On entre vraiment dans le sujet. Donc, il y a eu des réactions positives et d'autres réactions qui étaient moins positives, évidemment. On a la question du playboard, mais je ne m'y attaquerai pas. C'est l'idée qu'effectivement, le travail des fans a été réutilisé par les compagnies pour développer les autres jeux alors que les fans ont fait ça bénévolement. C'est un petit peu l'idée du playboard très rapidement, mais on pourra en rediscuter plus tard si vous voulez. Et on a Life is Strange 2, donc le jeu qui est toujours en train de sortir. Là, on va suivre un personnage masculin qui est selon le jeu bisexuel et on va pouvoir avoir justement le choix d'avoir une romance avec un personnage féminin et un personnage masculin. Par contre, je crois qu'il faut faire le choix entre les deux, on ne va pas pouvoir aller avec les deux. Et ce qui est intéressant également, c'est que si on choisit le personnage féminin, on peut avoir vraiment une concrétisation parce qu'il va y avoir la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et le personnage masculin, on pourra juste l'embrasser par exemple. Il y a eu encore une fois engouement et critique comme pour Life is Strange 1, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contents de la représentation de personnages bisexuels, ouvertement bisexuels en fait. Et il y a aussi des critiques sur le fait qu'encore une fois, la représentation de la relation entre les deux garçons soit décevante, qu'elle ne soit pas saine. Enfin, c'est ça. On retrouve encore l'idée vraiment d'engouement et de critique. Et de base, j'allais finir ma présentation sur ça, mais il y a deux jours, il y a une nouvelle qui est sortie en fait par rapport justement au studio de Dante Nod. Et cette nouvelle, c'est la prochaine sortie du jeu Tell Me Why. Donc c'est un jeu qui va avoir pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, un personnage jouable qui est transgenre. Donc c'est le même studio qui a fait Life is Strange et Life is Strange 1. Et en gros, pourquoi je vous parle de ça ? C'est simplement parce que on en revient un peu à l'idée de Adrien Chaud qui disait justement pour avoir un jeu qui correspond à la communauté, pour avoir un jeu qui a une représentation positive, il faut que dans l'équipe, il y ait des personnes qui font partie de cette communauté ou alors il faut que le producteur soit vraiment motivé à avoir une bonne représentation de tout ça. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans le texte que vous ne voyez pas forcément. Mais en gros, la personne explique que pour la création de Tell Me Why, ils ont demandé l'aide, ils ont demandé du feedback à des amis transgenres, à des collègues transgenres. Ils sont allés voir Nick Adams qui est le directeur d'une association de représentation de personnes transgenres. Donc c'est vraiment cette idée que Don't Nod, il répond un petit peu au conseil d'Adrienne, même si je ne pense pas que ce soit directement lié, pour dire que le meilleur moyen d'avoir une représentation positive des fans, c'est simplement de travailler avec des personnes qui font partie de la communauté. Je vous remercie, encore désolé de la petite interruption et si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK, on entend. Donc on va commencer, on va conclure avec la période de questions. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait des... Oui? OK. Est-ce que tu m'entends? On ne m'entend pas, moi je pense. Moi je m'entends même, je ne m'entends pas, en tout cas c'est pas grave. C'est bon. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super cool. Je me demandais, parce que dans le fond tu te présentais plusieurs fois, il y avait justement ces disparités-là dans la discussion dans la communauté LGBTQ+, puis comment est-ce qu'on peut réconcilier justement ces approches-là, parce qu'il semble avoir à la fois une décision, puis le fait de vouloir créer une communauté qui est plus anglo-blanc. Merci. Donc, si j'ai bien compris la question en tout cas, l'idée c'est justement avec ces disparités entre, il y a des personnes qui voudraient que, par exemple, les personnages soient mieux représentés en tant que bisexuels ou des personnages qui voudraient plus être représentés seulement avec des romances entre femmes, si c'est bien ça la question pour arriver à faire quelque chose de global sur ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gens, ils vont toujours avoir leur préférence. Sur les forums de fans dont moi je fais partie, effectivement, une grande, grande, grande majorité sont effectivement, comment on dit, intéressées par la relation entre les deux femmes. C'est vrai que c'est ça qui ressort le plus, mais sur ces forums-là, il y a également des fanarts. On va voir le personnage principal avec un personnage masculin ou des personnages dans le jeu qui sont des personnages secondaires. C'est vraiment, en tout cas sur les forums, il ne va pas y avoir de débat. C'est-à-dire que tout le monde va être hyper bienveillant, tout le monde va être, dans la majorité des cas, va être OK avec le fait que les autres n'ont pas forcément les mêmes préférences dans le jeu qu'eux. et ils vont arriver à tous parler, débattre entre eux, mais toujours de manière très, très saine, en fait. Il n'y a pas trop de toxicité, en tout cas, j'ai vu dans tout ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, bien, n'en voyant pas, je vais juste te demander. Je trouvais ça super intéressant parce que tu as donné deux exemples où il y avait des fins alternatives dans le jeu et où les joueurs, les joueuses, ont commencé à dire que pour eux, c'était vraiment ça la fin adéquate pour le jeu. Puis, au contraire de ça, tu disais que l'éditeur avait affirmé que la fin Canonix était celle où Chloé meurt. Mais est-ce que, dans le fond, est-ce que tu sais, est-ce que tu as vu s'il y a eu une réponse de l'éditeur par rapport à ces fan games et autres fan comics fin alternatives qui sont sorties? Est-ce qu'il y a eu une réponse ou des commentaires par rapport à ça? Juste pour préciser aussi qu'effectivement, je ne sais pas s'ils ont affirmé, affirmé, mais en tout cas, ils ont insinué que la fin Canonix c'était effectivement la... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Là, c'est bon? Ok, super, désolé. Donc, effectivement, ils ont insinué plus qu'ils ont clairement dit la fin Canonix, la bonne fin, c'est celle-ci, parce que sinon, voilà, mais ils l'ont insinué et que je me souviens de ta question. Oui, s'ils ont répondu justement aux fans, c'est ça qui est intéressant et ça fait partie de ma réflexion que je vous ai passée assez rapidement, malheureusement, à la fin, c'est justement, est-ce que ce qu'ils ont proposé dans le jeu Life is Strange Before the Storm et dans le jeu Life is Strange 2, ce serait une réponse à ça en justement proposant quelque chose de plus concret, des relations plus concrètes qui vont aboutir. Bon, on n'a pas encore eu des happy endings, on a toujours le problème de Buried's Gaze, mais c'est ça, je me demande si leur réponse, elle ne passe pas justement à travers la production des jeux qui ont suivi, en fait. Super, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bien, parfait, alors, on va reprendre nos tours de 5 heures, je pense que ça va être super. Applaudissements Sous-titrage ST' 501